... J'ai remarqué quelque chose, c'est que la folie numérique, le besoin de tout réduire à des chiffres, on trouve ça effectivement dans les autoristes, c'est un cabal. Donc c'est une attitude, à la limite il n'y a pas besoin d'être cabaliste, évidemment pour tout voir en termes de chiffres, en termes de nombre. Donc en fait, il y a des grandes généralités de l'esprit humain et de l'action dans le monde qui n'ont pas besoin d'être reliés vraiment par une filiation directe pour exister et se ressembler. Mais dans certains cas, oui, on le sait. Par exemple, en début des années 90, j'ai eu une relation avec une personne qui était juive et qui a vu la famille à New York, dans les milieux de la finance, qui me disait que le jour, ils sont à leur tour de verre et d'acier en costume et cravate, et le soir, ils ne l'acquittent pas et puis ils lisent la cabale. Et voilà, et puis bon, quelques années plus tard, je vois le film d'Aren Aronofsky, Pie, pareil en anglais, qui met en scène ces milieux-là justement. Les milieux cabalistiques new-yorkais de la finance de Wall Street. 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. Do you hear a cabala? Jewish mysticism. Insomnia haunts him and he twists and turns in his bed. Maybe that pattern is like the pattern in the stock market, the Torah. Oui, oui, désolée. En fait, en réalité, on vient du chaos, mais il faut y retourner pour détruire le monde et le reconstruire. C'est le Tikkun Olam, c'est-à-dire la réparation. Donc en fait, bon, je pense qu'il a de toute évidence et là, pour le coup, il y a des liens, oui, directs, oui, entre l'ésotérisme et la post-modernité dans laquelle nous vivons. Ce qui fait la force de la cabale, c'est qu'il n'y a pas de transcendance, en réalité. C'est-à-dire, c'est un programme politique, un programme de domination, enfin, un programme de destruction du monde. On pourrait dire que la force d'impact de cette approche, c'est que ce n'est pas une trahison que de l'appliquer à West Street. Puisque, en réalité, la cabale a comme visée, en fait, une application mondaine. Ce que je veux dire, c'est qu'une métaphysique spiritualiste déconnectée du monde, effectivement, ce serait une trahison de l'appliquer dans le monde. Ça ne doit pas être sali, en quelque sorte. Mais la cabale, c'est un programme mondain, ésotérique et mondain en même temps. C'est la force de cette... C'est-à-dire que c'est un programme de destruction du monde. Ce n'est pas un programme spirituel ou spiritualiste. Ce n'est pas un programme métaphysique, la cabale. C'est un programme dont le but est la destruction du monde. Donc, c'est immanent, la cabale. Et en même temps, ça a des airs très... Enfin, ésotériques, oui, évidemment. Enfin, ésotériques, là, au sens étymologique, dans la mesure où ça s'adresse à une minorité occulte. Ce qui, l'ésotérique, s'oppose à l'exotérique. Donc, la cabale est ésotérique dans ce sens-là. Mais, donc, c'est une spiritualité pour l'immanence. C'est vraiment la force de la chose. Il se passe une révolution, souvent méconnue, trop souvent méconnue. Une révolution scientifique, mais également métaphysique, en plein milieu du XXe siècle. C'est ce qu'on appelle la cybernétique. La cybernétique naît des conférences Macy, M-A-C-Y. Ils sont des conférences organisées par la fondation Joshua Macy. La première rencontre allée en 1942, mais en raison de la guerre, les suivantes reprendront en 1946 jusqu'en 1953. Vous voyez, c'est extrêmement daté et circonscrit. Si vous voulez un ouvrage sur cette question, je vous renvoie à celui de Jean-Pierre Dupuis, le philosophe Jean-Pierre Dupuis, qui écrivit en 1994, aux origines des sciences cognitives. Alors, que s'est-il passé pendant ces conférences Macy ? Des scientifiques d'horizons extrêmement variés se sont réunis. Nous avions des mathématiciens. Le principal en était Norbert Wiener, celui-même qui baptisa la cybernétique de son nom. Nous avions des psychiatres, des neuropsychiatres. Nous avions des sociologues, des psychosociologues, comme Kirk Lewin, par exemple, qui a eu une très grande influence en management. C'est lui qui a créé la théorie du changement et la conduite du changement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre des économistes, comme Von Neumann, qui a l'origine de la théorie des jeux, qui a aussi une grande influence aujourd'hui sur nos choix macroéconomiques. Bref, plein de gens, à la fois des sciences dites dures et des sciences dites molles. Sciences de nature, sciences humaines. La question était, mais qu'est-ce qui peut nous réunir ? Eh bien, ce qui les réunit, c'est l'information. La cybernétique introduit la notion d'information dans la science. C'est l'origine, si vous voulez, de ce qu'on appelle aujourd'hui la société de l'information et de la connaissance. Information. Mais, donc là, je vais suivre un peu Norbert Wiener, qui en 1948 écrit un livre qui s'appelle Cybernetics, et qui est l'acte de naissance officielle de la cybernétique. Viener nous dit, on le sait depuis le 19e siècle, le monde est voué à l'entropie. C'est-à-dire que dans tout système fermé, il y a une dégradation qui amène le système à l'anéantissement, c'est-à-dire au chaos. Il existe pourtant des exceptions, ce qu'on appelle la vie, et ce que Wiener appelle de l'organisation. L'organisation, pour Norbert Wiener, vous voyez qu'ici, on est en train de revenir sur ce concept, c'est ce qui résiste à l'irrésistible tendance de l'univers à se désagréger, à s'homogénéiser. Et qu'est-ce que l'organisation ? L'organisation se fonde sur l'information. Donc, en fait, il y en a là un couple qu'on ne peut pas séparer, c'est le couple information-organisation. Il y a de l'information pour que les choses s'organisent, mais il faut qu'il y ait de l'organisation pour préserver l'information de l'entropie. Donc voilà, on a un couple ici. Et Wiener utilise des mots tels que enclave, îlotemporaire, pour qualifier l'organisation. Autrement dit, l'équilibre de l'univers, pour Wiener, c'est le chaos, c'est l'entropie, et la vie est un déséquilibre. La vie est une exception dans cet univers qui va à sa mort, qui va à sa perte. Le rapport équilibre-déséquilibre ou ordre-désordre est totalement inversé par rapport à celui de la métaphysique grecque. Chez les Grecs, aussi bien dans la mythologie que dans la philosophie, il faut poser une forme sur l'informe. Il faut créer un équilibre dans le déséquilibre, au sein du déséquilibre. Eh bien, ces forces brutes et volcaniques qui sont là, chaotiques, et qui menacent l'ordre du monde, le cosmos, il faut les refouler pour créer un ordre stable. Eh bien, grâce à la magnétique, ça s'inverse. L'équilibre, c'est la mort. La vie, c'est le déséquilibre. La vie, c'est le désordre. Autrement dit, vous comprenez que l'organisation est toujours une crise. Alors, on nous rabâche les oreilles avec la crise, depuis 2007. Mais en réalité, si vous acceptez mon hypothèse du mouvement panorganisationnel, c'est-à-dire du fait que la planète se couvre d'organisations, ça veut dire qu'il y a de la crise partout et tout le temps. Et le management, c'est justement l'art de gérer la crise et de la perpétuer. De perpétuer la crise. Ça rejoint par quelques aspects ce que Lucien Cerise appelle gouverner par le chaos. C'est-à-dire une technique d'ingénierie sociale. Donc, et, et, je termine, ça justifie tous les discours que nous entendons sur la sécurité. puisqu'il faut sécuriser un monde qui est en crise. Si ontologiquement notre monde est en crise, en changement permanent, alors il faut mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour qu'on y vive, ce qu'on appelle la sécurité. En management, alors, par exemple, la sécurité, ça va être, je sais, Pierre-Yves, que vous êtes sensible, l'intelligence économique. Ça va être la traçabilité de ce qu'on mange, etc. Ce livre est sous-titré Théologie de l'Organisation. J'en dis quelques mots avant de passer à la conclusion. Un chapitre entier est consacré, alors effectivement, on pourrait dire à l'archéologie, à l'archéologie théologique de la cybernétique, puisque Norbert Wiener se réfère, une fois dans le cybernétique, c'est deux fois dans son livre testament qui s'appelle God and Golem, au Maharal de Prague, qui est un penseur juif du XVIe siècle, à qui on accole le mythe du Golem. Le mythe du Golem, cette créature d'argile à laquelle on inscrit sur le front la lettre Aleph, et il ne faut surtout pas oublier de lui enlever, sinon, elle va dévaster tout le ghetto, et c'est précisément ce qui est arrivé. Et donc, j'explore dans le livre la façon dont la cosmologie juive, la théologie juive du Moyen-Âge est à l'origine de l'interprétation de l'entropie chez Norbert Wiener. Pour le dire vite, dans ce qu'on appelle la nouvelle Kabbal, l'univers a été créé par le retrait de Dieu, ce qu'on appelle le Tzitzum, et ce retrait, donc il a fallu que Dieu se contracte en lui-même pour laisser un petit point d'espace à la création. Mais, dans la deuxième phase, la lumière divine projetée dans les vases de l'univers fait éclater les vases qui ne peuvent pas recevoir cette lumière, et ça, c'est ce qu'on appelle l'étape de brisure des vases. Et autrement dit, c'est dans cette pensée juive de la Renaissance que l'exil chez les juifs n'est plus la constante d'une histoire, mais une catégorie théologique, c'est-à-dire notre condition même d'homme. L'exil est notre condition. Eh bien, c'est exactement l'équivalent de l'entropie sur le plan scientifique. Nous sommes voués à l'exil, à l'indifférence et au chaos. Et la troisième phase, c'est la reconquête de l'unité perdue qu'on appelle le ticoune et qui précisément prend la forme de la gouvernance mondiale. Donc il y a un processus de sécularisation de la pensée juive que j'essaie de montrer dans cet ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada